On va pointer, je pense, pas mal d'individualités qui ont failli. Mais le problème, c'est que si tu fais ça, dans le même temps, tu ne peux pas le corollaire de ça. Ça veut dire que le génie qui est sur le banc, il n'a pas trouvé la solution. Alors qu'on n'arrêtait pas de me dire que la solution, elle allait venir du collectif. L'état d'esprit, incontestablement, dès le premier jour, je l'ai dit, que l'état d'esprit, il était là. L'état d'esprit, selon moi, c'est le nettoyage du vestiaire qui en est la principale raison. C'est ce que j'essaye de dire depuis des semaines. Le vestiaire, il était pourri. Je ne vais pas répéter toutes les pourritures qu'il y avait dans ce vestiaire. L'état d'esprit, il est devenu meilleur. Mais le collectif, le jeu, le soi-disant génial inventeur. Sur le match de ce soir, tu es un peu sévère, Daniel. Parce que sur le match de ce soir, tu ne peux pas reprocher à Louis-Sénriquet. Il ne se reproche pas ? Est-ce que tu m'as entendu dire ça ? Bah si, parce que tu parles du génie. Mais je te dis, il n'y a pas de génie. Moi, je te dis... Limite, je ne lui en veux pas. Je veux juste qu'on arrête. Je veux juste qu'on arrête de dire que c'est un génie. C'est tout. C'est un entraîneur banal. Voilà tout. Basta. Mais si ! Terzik, il lui a donné une leçon en deux matchs. Terzik, il lui a donné une leçon en deux matchs. Arrêtez de dire que c'est un génie, bordel. Sur le match allé... C'est un entraîneur banal. Peut-être sur le match retour, lui donner une leçon, c'est un grand mot. Parce que quand tu... Mais même à l'aller, il lui donne une leçon. Laissez-y, à Jérôme de Paris. Vas-y, Jérôme. Quand ce soir, Daniel... Après, peu importe, il y a des manques et le PSG ne méritait pas d'aller en finale. Mais que le PSG perde ce match-là 1-0, je ne pense pas que c'est lié au choix tactique et à la leçon tactique. Mais les choix du match allé, ils ont été nuls. Tu les payes au retour, tu ne dois pas perdre le match allé. Là, pour toi, ce soir, c'est accumulation de défaillance individuelle. Parce que Gilbert, quand tu as plus de 30 frappes dans le match, quand tu as l'occasion de faire... Non, mais sur le match de ce soir, moi, je ne parle pas du match allé, parce que le match allé, il y avait beaucoup de manques. Et même avec un PSG moyen... C'est deux matchs, un aller-retour. Le problème, c'est qu'à Paris, on oublie toujours que c'est deux matchs. Daniel, là, on débriefe le match de ce soir, on est d'accord. On va d'accord, d'accord. Donc, on refera le bilan une autre fois. Moi, excuse-moi, j'ai envie de débriefer le match de ce soir. Et sur le match de ce soir, quand tu as un PSG qui frappe plus de 30 fois au but, qui a des situations de centre, je crois qu'en première mi-temps, il doit y avoir 20 centres sur le côté droit. Il ne leur apprend pas à centrer à l'entraînement. Ils sont muls au centre. Mais ce n'est quand même pas de la faute de Luis Enrique si les mecs sont incapables de mettre un bon centre, Daniel. Ça, c'est vrai. On parle du manque technique. Quand tu es à ce niveau-là, et c'est pour ça que je te parle, le PSG ce soir est trahi, façon de parler, par ses stars, il y a des mecs, un mec comme Hakimi, tout le monde le présente comme le meilleur arrière-droit du monde. Mais non, ce n'est pas vrai. Un des meilleurs arrière-droit du monde. Ce n'est pas vrai. Mais tu l'as vu centrer ce soir ? Ce n'est pas vrai. De l'autre côté, Ruiz, avec son pied gauche. Et Dembélé. Mais Dembélé, c'est pareil. Dembélé, il a joué les yeux fermés. Mais Dembélé, c'est pareil. Ils font des différences énormes avec leur vitesse. Ils sont incapables de mettre un bon ballon. Tu peux faire jouer Ramos 4 ans devant le but, mais il marquera peut-être une fois de temps en temps parce qu'il a un coup de génie. D'ailleurs, Ramos, il fallait le laisser. En plus, oui. Parce que Ramos, il fallait le laisser jusqu'au bout. Parce que Ramos, sur la fin de match du PSG, la fin de match du PSG où pendant 10 minutes, tu as été dans leur surface, lui, il aurait été utile. Donc là, il y a un mauvais choix. Pardon, mais là, il y a un mauvais choix. Là, je suis d'accord avec toi. Sur ce choix-là, je suis d'accord avec toi. Oui, mais le mauvais choix, il l'a fait à l'aller et il le refait au retour, bordel. Ah non, parce qu'au retour, il met l'équipe que tu voulais plus ou moins. Oui, d'accord, mais laisse-le jusqu'au bout. Laisse-le jusqu'au bout. Mais si tu mets Ramos, ça amène les ballons dans la surface, putain. Et qu'est-ce que je ne t'ai pas dit, Daniel, sur le positionnement d'Mbappé, parce qu'on va en parler aussi, parce que je suis désolé. Je suis étonné que dans vos trois points, il n'y a pas Mbappé, les gars. Mbappé, parce que ça va être un dossier. Dans le troisième point, t'es sûr ou quoi ? Je t'ai parlé des joueurs leaders qui n'étaient pas là. Parlez-moi, c'est une faillite absolue, Mbappé. D'accord, mais bon, c'est pas que le responsable. Pardon, c'est la star de l'équipe. Mais Mbappé... Moi, j'étais le premier à le défendre de A à Z. Là, ce soir, il est un défendable. Mais tu as raison. Et où il est un défendable, d'autant plus, c'est que les gens comme Daniel, les gens comme Daniel, et il y en a beaucoup, c'est pas le seul, pensent que son poste de prédilection, son meilleur poste, c'est côté gauche. Bien sûr. OK. C'est certainement pas avant centre. Il est encore pire. Mais il peut jouer partout. Mais là, aujourd'hui, il a joué côté gauche. Il a été transparent. Mais Jérôme, ce que je me tue à dire, si vous voulez, si vous concluez qu'il ne doit plus jouer, la seule solution, c'est de le mettre sur le banc. Mais je ne dis pas ça, moi. Jamais en neuf. Sur le côté gauche ou le banc. Côté gauche ou le banc. Mais pas en neuf. En neuf, il fallait mettre Ramos à l'aller. Et il fallait le laisser jusqu'au bout, au retour. Tu ne crois pas qu'il le sorte, parce qu'il fait deux ratés coup sur coup. C'est possible. Mais sors-le, si tu penses qu'il est plus bon. Évidemment, on le voit tous, qu'il n'a plus les jambes. On le voit tous, qu'il n'arrive plus à accélérer. À gauche ou sur le banc. Mais pas en neuf. Ou alors, tu le laissais, parce que sur la fin de match, les dix dernières minutes que le PSG n'a pas réussi, la pression qu'ils n'ont pas mis le reste du temps, quand tu as commencé à avoir les deux poteaux. Parce que si tu mets l'égalisation à dix minutes de la fin, on ne sait pas. Tu sais très bien qu'il peut se passer quelque chose. Laisse Ramos. Reste un neuf. Mets un neuf, bordel. Tu comprends pourquoi il le sort en fait. Il rate tout. Il se dit, Mbappé sur le côté, il ne me fait rien. Donc autant que je mette Barcola, qui lui va peut-être arriver à me mettre le feu à gauche. Mais il n'a pas mis le feu. Il n'a pas mis le feu. Il n'a pas mis le feu. Il fallait laisser comme ça avec Ramos devant. C'est tout. C'est Lee qu'il fallait faire rentrer plus tôt parce que Ruiz n'apportait rien. Ruiz au milieu n'apporte rien. Zaire Emery, il n'a pas apporté plus tôt. Zaire Emery, il n'a pas été bon non plus. C'est les milieux. En fait, on répète tous les ans, le moteur de l'équipe, c'est le milieu. Et au milieu, il y a un mec qui a un bimoteur. Il s'appelle Vitinha. Vitinha, il a fait un match hors du commun. Hors du commun. Il était partout. Derrière, devant. Et Vitinha, je me tue à dire qu'il doit jouer plus haut avec sa frappe de balle, sa qualité de passe. Il doit jouer plus haut, putain. Mais je le dis depuis le soir de septembre. Daniel, tu ne vas pas changer le positionnement d'un joueur qui brille. Mais le plus en haut. Parce que le problème, c'est les joueurs, comme tu l'as dit et très bien dit, vous parlez, on ne va pas mettre de côté non plus à Emery. Ces deux joueurs-là ont montré beaucoup de manque juste d'un point de vue technique. Après, l'envie et tout ça, ils l'avaient tous aujourd'hui sur le début de match. Moi, ils ne m'ont pas déçu. C'est pour ça que je n'ai pas de tristesse. Il n'y a rien à dire. La tristesse de l'énorme déception où tu as envie de les fracasser quand ils passent à côté d'une émination. D'accord ? Mais le problème, c'est que ces deux joueurs-là, Zahir Emery et Ruiz, pour aller en finale de Ligue des Champions, même contre un Dortmund qui n'est pas la meilleure équipe d'Europe, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Il n'y a que Vitinha qui peut prendre le ballon. Alors, il le prend bas, il le remonte, il y va, il met des frappes, il essaye de faire des passes. Les autres, ils ne prennent aucune initiative dans les circuits de jeu. Tu te demandes pourquoi ils n'existent pas. Et quand ils existent, ils ralentissent le jeu. Moi, je reviens encore sur Marquigno, c'est le capitaine de cette équipe. C'est le mec qui a marqué le plus, qui a mis le maillot le plus du PSG. Jérôme, quand tu sors du terrain, moi je ne sais pas... Non, mais arrête, arrête, ce n'est pas l'heure du bilan. Pourquoi ? Ils sont déjà au bilan. Il sort un truc mécanique, en fait. Non, parce que le truc mécanique, Gilbert, ça ne va pas. Ça va en contradiction avec ce qu'ils nous ont dit la veille du match. Et moi, je me suis fait attraper parce que là, tous les intelligents des réseaux sociaux, que quand tu réagis sur... Oui, ça gagne, ça gagne demain, ça gagne. Nous, on gagne demain, on se qualifie, c'est sûr. C'était le discours de Luis Enrique, c'était le discours d'Mbappé, c'était le discours de Martignos. Je t'ai dit pendant deux jours qu'ils parlaient trop. Arrête de parler, les gars, c'est des actes. On va être là, on va gagner, on va gagner. Je l'ai dit hier soir. Moi, je suis à la place de Tergis, je prends les déclats de tous les parisiens. C'est très facile. Il paraît, on m'a dit que c'était de la com' formidable. Flo, hier soir, m'a dit la com' de Luis Enrique. Extraordinaire. Parce que là, ils ne comprennent rien. Le génie, il va trouver la solution. Non, non, mais là, je suis d'accord avec toi, Ne vous inquiétez pas, il va trouver la solution. En fait, il a gourouté le cerveau de tout le monde. Il a gourouté le cerveau de tous les observateurs. Il allait trouver la solution parce que c'est l'évangile. Parce qu'il descend sur Terre et il trouve des solutions. Ben oui, là, il s'est tombé. Et Terzic, qui est le tocard du coin pour la plupart des gens, personne ne le connaît, il lui a donné deux leçons de football. Voilà, basta. Maintenant, on a le génie et on va continuer pendant deux ans avec le génie et on aura gifi toutes les semaines, on aura gifi les idées de génie. Voilà, vous allez rentrer dans la boutique, il y aura des idées de génie toutes les semaines. Voilà, et il y aura tous les cons de la Terre sur les réseaux et parmi mes confrères. Regardez comme il invente, regardez ce qu'il est capable de faire. Il va te changer un tel, un tel, un tel, un tel avec un tel. Allez, allez, arrêtez un petit peu au bout d'un moment, j'en ai marre de ça. Mais j'en ai marre. Mais il suffit de regarder ce que font les autres entraîneurs. Arrête, t'es à l'extrême.